Le prince William présidera, ce dimanche 19 février, la 76e cérémonie des British Academy Film and Television Awards, BAFTA, au Royal Albert Hall. En compétition, le film Navalny de Daniel Rohr, basé sur l'histoire vraie de l'empoisonnement du leader de l'opposition et militante anticorruption russe Alexei Navalny. Pourtant, comme l'a révélé le Guardian, Christo Grosev, le journaliste qui a mis en lumière cette affaire hautement médiatisée, aurait été écarté de la cérémonie, ainsi que sa famille, par la police. Sur Twitter, le principal intéressé a réagi à cette annonce. J'ai été surpris de découvrir que toute ma famille et moi-même avons tous été interdits par la police britannique de participer à la remise des BAFTA Awards de ce week-end, où le documentaire Navalny est nominé. La raison invoquée, nous représentons un risque pour la sécurité publique. Et de déplorer, je comprends la nécessité d'assurer la sécurité, du public, même si je ne comprends pas en quoi mon fils ou ma fille adolescente constituent un risque pour le public. Mais des moments comme celui-ci montrent les dangers croissants auxquels sont exposés les journalistes indépendants dans le monde entier. Toutes les tenues de Kate Middleton aux BAFTA Awards comme l'ont rapporté nos confrères du Guardian, la police métropolitaine aurait répondu aux remarques, publiées par Christo Grosev en déclarant que les forces de l'ordre, en général, ne font pas et ne peuvent pas interdire aux individus d'assister à des événements et que les décisions relatives à la participation venaient aux organisateurs des BAFTA. Et d'ajouter que le fait que certains journalistes doivent faire face aux intentions hostiles d'États étrangers alors qu'ils se trouvent au Royaume-Uni est une réalité qui nous préoccupe, se refusant cependant à commenter la sécurité d'un individu. L'implication du prince William dans cette éviction demeure donc un mystère. Article, écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence Bestimage.